bonjour les amis de la taverne de wargamer je suis alessandro votre peintre italien aujourd'hui nous allons voir comment pendre un socle qui s'inspire à la lave j'ai galéré beaucoup pour faire ce socle c'était le premier essai que je faisais donc les vidéos ça va être longue vous pouvez les regarder en deux trois parties on va dire la première partie ce serait faire un socle en utilisant une peinture particulière j'ai reçu la boîte de green staff ward pour faire les socles avec la thématique lave avec des éléments très intéressants je vous montre ça pendant la vidéo on passe à une deuxième partie où j'ai fait un peu de texturisation avec les pinceaux et après une dernière partie que j'ai ajouté après parce que j'étais pas complètement satisfait du résultat de la deuxième partie où je vais pratiquement ajouter une sorte de viscosité mais toujours en freehand on va dire en dessinant la partie un peu plus viscose on va dire de la lave c'est là où elle solidifie cette socle que je vais utiliser c'est les sortes pour moi ma première figurine que j'ai enfin fini pour le world hitter c'est le le buveur de sang ça sera les socles je suis content de cette figurine même si je sais qu'il ya beaucoup trop d'éléments donc il ya un mélange des choses dedans mais enfin je la trouve sympa et ça va défoncer pas mal des têtes pendant les prochaines batailles donc on va commencer asseyez vous préparez vous prendre des pop corn on commence alors les amis pour faire les socles pour ma figurine qui est bientôt vers la fin bon il ya encore beaucoup de boulot ça sera les socles donc la figurine sera comme ça je dois je vais faire un socle effet lave donc effet magma lave en sorte de socle volcanique pour l'occasion je vais utiliser je vais ouvrir avec vous je vais découvrir cette boîte volcanique basing 7 de green staff ward et on va tester ensemble comment faire un socle volcanique avec ça donc on va l'ouvrir ensemble on va voir qu'est ce qu'il ya dedans alors déjà la boîte elle arrive comme ça je l'ai payé il me semble une trentaine d'euros il ya plein des éléments dedans tout sympa il ya des pièces aux résines il ya l'effet pour faire les clacrages mais j'ai aussi tout mort d'un nerf verte les workshop qu'il est très bien selon moi on va pas se mentir des textures il ya des des morceaux d'herbe on va dire très intéressant des pièces de des écorces d'arbres etc on va l'ouvrir et en plus il ya un tutoriel on regarde après les tutoriels alors ça sont les petits morceaux d'arbres je ne vais pas utiliser pour cette set mais c'est toujours utile moi j'ai déjà plus ou moins une idée c'est que je veux faire je trouve très très beau ces morceaux d'herbe rouge un peu pour ça elle rôle donc effectivement ça donne l'idée d'être une ambiance assez démoniaque infernale on a du cork je m'en souviens plus comment vous l'appelez en français c'est ce qu'est on fait les bouchons pour les pour les bottes de vent en italien c'est suguero encore des très jolies touffes d'herbe noir gris foncé avec des petits des petits morceaux rouge on va dire de la sable des petits cailloux on va dire ça c'est bien c'est pour faire les claquages on a encore des couleurs pour intensifier les résultats de l'os white et encore des couleurs donc on a pas mal de contenu dans cette boîte je doute fortement que j'irai tout utilisé et là on va voir aussi il ya aussi des petites squelettes en résine des écrans de des restes moi je vais utiliser aussi les squelettes games workshop donc c'est ça que j'ai déjà collé sur les socles ok donc voilà vu que mon armée ce sera le wordeater il y aura pas mal des éléments squelettriques des crans etc autre chose qu'il ya dans le dans la boîte très utile c'est le les tutoriels qui nous montre comment faire différents sets donc on a les sets avec pour avoir cet résultat final personnellement je sais déjà que je l'aime pas parce que la lave le magma je ne le vois pas lucide pas du tout translucide comme ça ça me plaît pas mais derrière il ya un deuxième tutoriel pour faire cette diorama et c'est plutôt comme ça que je vois une partie de la lave là c'est une grande espace comme vous voyez ici il ya un petit claquage craquage du terrain ici nous indique comment faire étape pour étape pour avoir cet résultat donc on va sûrement partir avec ce tutoriel mais on va s'arrêter ici pour passer après au craquelage on va éviter de faire les les trucs flouaux flambantes comme ça j'aime pas mais ça ça m'intéresse beaucoup et on va tester comme ça en plus moi je voulais juste vous montrer cette image deux trois images de la barre comme vous voyez la la barre quand elle bouge les magmas quand elle bouge il ya cette petite croûte noir marron foncé qui s'écrit la surface pour la lave qui est en train de refroidir c'est le tout en surface donc moi j'aimerais bien reproduire essayer de reproduire ça d'accord donc pas une lave très active comme ça similaire on va essayer donc la première chose sera terminé notre socle et après appliquer une couche noire pour deuxième étape appliquer une touche d'intensity ink donc voilà notre sous couche noire et maintenant nous passons à l'intensity ink alors pour ce qui concerne l'intensity ink pour ce que j'ai vu dans les tutoriels on va se concentrer surtout sur les centres et après sur les bords mais c'est surtout sur les centres qu'on va se concentrer alors c'est la première fois que je l'utilise donc on va voir aérographe donc déjà je dessine les zones centrales voilà après les passages de notre intensity ink c'est une socle blanc donc nous pouvons passer à foenix orange l'intensity ink alors dans cette phase on va plus vers on va dire les les côtés moins central donc on va ici 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 autour des rochers on va dire c'est la partie où la lave elle commence à être un peu plus froide je pense en terme de température là je vais aussi toucher beaucoup les rochers et voilà et voilà les amis ce que ça donne pour l'instant notre notre test maintenant nous passons à l'intensity ink hydromial yellow je suis en train de suivre toutes les indications qu'il y a dans la boîte mais je suis sûr qu'après je vais faire des petites modifications on verra on va voir donc ici bien sûr on va toucher les centres et les zones où termine l'orange d'accord je vais commencer je vais commencer directement au centre hop on 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 actuellement nous avons cet résultat qu'il est bien alors selon moi le jaune doit être un peu plus jaune et l'orange doit être plus orange rouge, donc ce que je vais faire c'est de je vais ajouter des étapes qui ne sont pas prévues dans le tutoriel je vais ajouter du rouge je vais ajouter du rouge ici et après on va voir pour le blanc pour les zones plus plus chaudes alors avant de passer à mettre du rouge je dois m'occuper du squelette parce que là ça fait beaucoup il faut que j'attaque avec les roues les squelettes pour praticité j'ai mis aussi les socles sur cette poignée pour mieux garder les contrôles sur l'objet donc je vais pondre les squelettes et après je repasse au fond basique au fond de lave donc voilà les amis les squelettes sont prêts maintenant je vais ajouter du rouge à notre lava je vais ajouter du level sans scarlet en aéro voilà avec les red et rouge je vais rajouter de l'orange pour fixer un peu ces coins un peu trop foncés donc voilà les amis après le rouge et l'orange pour l'instant on s'arrête là maintenant on va passer aux zones craquées pour ce qui concerne les zones craquées je vais juste voir qu'est-ce qui nous suggère notre guide il nous suggère de faire un mélange de crackle paint avec l'anthracite pigment pour avoir un craquage très foncé et c'est ce que je vais faire je vais tout mettre dans un mixing pot ancien à Games Workshop je n'ai jamais utilisé ce truc là donc je n'ai aucune idée de comment ça va être les résultats l'anthracite pigment ou dans une façon beaucoup plus facile vous pouvez utiliser du moir d'enterte là j'ai j'ai cette des instruments donc je vais essayer d'utiliser ça je vais ajouter un peu de pigment je pense que c'est un peu trop voilà et après on va ajouter voilà là on fait notre mélange avec notre produit pour les craquages voilà donc pour appliquer notre produit je vais utiliser la spatule Games Workshop fait spray pour ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez appliqué toutes les couleurs, tous les produits, vous laissez sécher. Pour accélérer, on va utiliser un sèche-cheveux. Petite suggestion, là où vous mettez plus de produits, ça va faire plus de fissures dans les produits. Ça va être plus fissuré. Ok les amis, là c'est séché. Ça ne met plus pas trop. Bon, de toute façon, pour moi ce n'est pas comme ça de la lave. Pour moi ça c'est un mer au feu. La lave bouge, la lave est vivant. Et si on regarde cette image, c'est comme si c'était des lignes qui se poursuivaient une après l'autre. Donc moi je vais essayer de donner cette texture à notre soclage. Ça va prendre du temps, mais c'est un socle pour une belle figurine, pour une figurine que j'aime. Donc je vais prendre du Wide Lighted Red et je commence à faire des petites lignes. Donc j'ai choisi une direction. Donc j'ai dit que la direction ce sera celle-ci vers, d'ici vers là-bas. Donc je commence, je commence par ici. Je le fais partir directement par là. Je fais des trucs comme ça. Voilà, ce sera ma direction, la direction de ma lave. Voilà, je vais en tirer beaucoup. Ça va être une merde, ce n'est pas grave. Au pire, on le refait à partir de zéro. Il y aura des endroits où vous pouvez effectivement ne pas faire des traits. Et vous continuez comme ça, sur tous les socles. Nous avons cet effet. Maintenant, nous passons à un rouge plus vif. Et cet rouge plus vif, ça va être notre Avilsens Scarlett. Essayons de rester sur les mêmes lignes qu'avant, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, rien de plus difficile, rien de plus facile. Ici, on réduit la dimension. C'est comme si on allait s'étendre. Et on continue. Voilà, une fois que nous avons fini de dessiner la première partie. Maintenant, nous allons passer en couleur encore plus fort. Je vais passer à du Mephiston Red. Voilà, vous pouvez les faire petites, larges, quand vous préférez. Là, je commence à les faire un peu plus petites. Les couleurs, elles doivent être, je dirais, bien diluées, parce que sinon, on n'arriverait pas à faire des bons traits. Ici, je m'arrête un peu avant, donc je ne vais pas au bout. Il reste un ou deux pas en arrière. Et voilà, ça donne ça. Vous faites comme ça, sur tous les coins, sur toutes les parties. Voilà les amis, une fois passé le Mephiston Red. Maintenant, on passe au Baraknard Bourgundry, en violet, qu'on va mettre sur les bords et sur les centres. Donc, je vais d'abord commencer pour les contours ici. Tout autour ici, comme ça. C'est plus intense ici. Plus intense là aussi. Vous verrez pourquoi je vais faire ça, mais vous le verrez qu'après. Pas tout de suite. Donc, je vais le passer tout au bord là-bas, et après au centre. Ici, en quantité mineure, mais je vais le faire, voilà, comme ça. Voilà, les amis, ce que ça commence à donner. Maintenant, nous passons à une couleur que doit obligatoirement faire la différence, sinon je me suis loupé, et ce sera du Corvus Black. Donc, ce sera le point de solidification maximale, on va dire, de la lave, au cours de son schéma. Je vais ici essayer de reprendre les parties que j'ai faites en violet. Voilà. On continue comme ça. Alors, les amis, voilà, notre fleuve qui commence à prendre vie, on va dire. J'ai fait des traits un peu constants. Ici, de toute façon, il y aura les pieds de notre buveur de sang. Maintenant, on va passer aux touches finales foncées, et après, on va mettre les touches de feu vivantes. Donc, on passe au Abadam Black. Donc, cette passage, ça va être rapide. Je vais juste faire des petites pointes, des petites lignes, ok ? Sur certains endroits où j'ai fait un peu plus de concentration des Corvus Black. Donc, ce sera, par exemple, ici, ici et ici, ok ? Donc, voilà, ce sera des petites traits comme ça. Voilà. Ouh là là, elle touche ces points maximum de chaleur. Donc, je ne vais pas la faire trop longue. Je vais prendre, d'abord, de l'Irre Yellow. Et je commence avec ça. Là, ça va être facile et beaucoup plus réduite. Donc, on a déjà dit, ici, je vais juste mettre de l'Irre Yellow dans les points où, pratiquement, ma lave et touche le point le plus chaud. Donc, j'ai laissé certains espaces, par exemple, ici. Donc, ici, je vais le faire au centre aussi. Mais bon, après, il y aura le... Voilà, ici. J'aurais pu en laisser un peu plus, mais ce n'est pas grave. On s'en fiche. C'est un test. Les prochains socles, ça sera mieux. Donc, ici, par exemple, il y a des endroits où la lave, elle est bien plus chaude. Je vais utiliser le model color 0.10 ou du Dorn Yellow, ça peut faire l'affaire aussi. Sinon, vous prenez le Irel Yellow, vous ajoutez deux blancs et vous avez les mêmes choses. Donc, voilà. Je vais faire juste des petits points là où je suis passé un vent. Donc, ici, ici. Voilà. Et voilà, les gars. Je vais ajouter encore un peu de jaune ici, ici et là. et après, je dirais que j'ai fini. Alors, les amis, actuellement, on est ici. J'avoue que je suis content, mais pas complètement. Ça ne me plaît pas encore. Si je regarde encore cette image, ça me convence. Je ne suis pas convaincu. Je suis plutôt satisfait de la partie ici. Moi, ici, et la partie centrale. Donc, je vais devoir la retravailler. Mais je vais m'occuper maintenant du rocher. Donc, je vais prendre deux corvus black. C'est la première que je vais faire là. Je vais faire du dry brush sur tous les rochers pour après passer au Dornstone. Donc, brossage à sec, comme on l'a dit. J'ai regardé pas mal de vidéos où, apparemment, il ne faut pas le passer sur les sapins. Tout simplement. Mais il faut le passer sur... Il faut passer les pensions sur du carton, etc. Je testerai ça et je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, on reste avec du classique. Voilà. Alors, voilà, les amis. Après le brossage à sec, nous sommes dans cet aspect. Donc, il y aura des zones où il y a plus de reflets et d'autres où il y a moins. Maintenant, je dois passer à le deuxième dry brush. Je vais prendre du Dornstone. Et je vais faire la même chose avec du Dornstone. Donc, voilà, pour l'instant, ça donne ça. C'était pas mal. Là, je vais aussi faire un petit dry brush avec un autre gris, par contre. Sur les parties. Ici, je vais prendre du Storm Verminfour. Donc, voilà. Et encore, un petit party ici qui j'aimerais bien retoucher. Là. Et ici. Donc, voilà. Maintenant, nous allons ajouter un peu de soclage. donc, j'avoue que j'adore ces socles et ces flocages et ces troupes de gazon d'herbe. Je vais utiliser les deux. Voilà. On pourrait bientôt en ajouter une autre ici. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Ça me plaît. mais c'est irrégulier. Ça marche. Donc, voilà. Ce qui concerne les flocages. Je vais retoucher la chose. Je vais utiliser des couleurs pour faire un passage entre le rouge, l'orange et le marron. Donc, je vais utiliser du corn red. et d'où world body red. On verra qu'est-ce que ça donne. Corn red. Et je vais là, je commence ici. OK. Comme ça, je ne vais pas faire des traits, mais je vais essayer de le rendre un peu plus sinueux, comme ça. C'est une test, les gars. Et malheureusement, moi, je teste beaucoup. malheureusement, heureusement, je ne suis pas sûr. Et il y a des fois où c'est une réussite et d'autres où ça devient une faillite. Mais c'est la vie. On s'améliore comme ça. Alors, les amis, une fois qu'on a fini, on a ça. On dirait une pizza. C'est assez dégoûtant, mais on ne s'inquiète pas, on va y travailler. Maintenant, je passe au world body red. Je vais le travailler surtout au centre, comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et on va essayer de donner une texture voilà. Et voilà, les amis, on est toujours là avec notre pizza. Et maintenant, nous allons passer Corvus Black. J'ai décidé, je suis plutôt convaincu de mon idée. Donc, je continue. Je termine de ruiner ma création. Mais bon, c'est comme ça. Je vais faire la même chose. J'essaie de reprendre plus ou moins les mêmes que j'avais pris avant. Alors, les amis, ça ressemble déjà moins à une pizza. Mais ça reste toujours une petite pizza. Maintenant, nous allons passer à la partie refroidie que ça va nous donner une touche finale, on va dire. Alors, il me faut un gris et je pense que comme gris, je vais utiliser le Shingray. Et voilà. Là, c'est un peu plus précis. On va essayer de rester sur les zones où on est déjà passé. OK. On va essayer de faire des petits descents pour pouvoir donner du mouvement à notre magma ou là-bas. Voilà. voilà les amis, là, c'est presque fini. Maintenant, on passe au point de refroidissement plus fort et ça sera du downstone. Donc, les downstones, ce sera juste sur les parties vraiment centrales, donc pas surtout. Voilà. 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 pas beaucoup. Quelques touches par-ci, par-là. Ce sera le point où pratiquement la lave, elle refroidit au max. Les amis, une fois que nous avons terminé, nous pouvons passer à ce que c'est une phase cruciale pour la réussite de cette retouche. Essayer de faire plus moody, plus légère, cet passage entre le corn red et le reste. Pour cette occasion, je vais utiliser Wild Rider Red. donc ici, je vais aussi faire la même chose. Je vais essayer de faire des petits traits, des petits dessins comme ça. Dans certains des cas, j'irai en profondeur, dans d'autres pas. Ok, mais je vais faire ça. Voilà. maintenant quelques petites touches de Evil Sans Scarlett et on va la mettre ici des touches comme ça. voilà. Maintenant un passo Fire Dragon Bright et ce sera des petits pontes ici comme ça les petites lignes là aussi vraiment vers l'extérieur là où on terminait avec le Wild Rided Red pas beaucoup mais un petit peu les socles l'avis infini et nous pouvons passer au trim pour faire ça devinez quoi je vais utiliser du abaddon black abaddon black je vais prendre mon pinceau base et je vais passer comme ça et même comme ça on passe dans paix alors les amis j'espère que cette longue vidéo vous a plu je sais que j'étais pas très clair pendant toute la façon de procéder mais comme je vous ai dit au début c'était la première fois que je faisais ce genre de socle mais ça m'a appris beaucoup de choses j'espère que pour vous aussi c'était instructif et j'espère que vous pouvez utiliser certaines parties de cette tutoriel peinture pour pouvoir faire vos socles personnalisés avec un effet lave intéressant si vous avez aimé les vidéos laissez un like et si vous n'êtes pas encore inscrit à taverne de wordgamer faites le ciao les gars à bientôt passez un bon nouvel an